ishimoku kinko yo revue de marché du mardi 26 novembre 2019 je vous souhaite la bienvenue je vous remercie pour votre très nombreuse présence aujourd'hui et je vous êtes vraiment nombreux à me dire bonjour et à souhaiter la la bonjour à tout le monde donc bonjour christian jacques alfred jean pierre tony ricardo didier jc jean charles comment vas-tu j'ai regardé ton journal il faut qu'on en reparle ricardo laurent salomon jean claude depuis le japon alexis paul didier vous êtes vraiment très nombreux aujourd'hui ricardo yann tony evelyn todo bien sylvie alain etc 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 fred nicolas rafael bonjour à toutes les personnes qui viennent pour la toute première fois et qui vont d'ailleurs arriver au fur et à mesure de ce webinaire donc je vais vous montrer la page d'accueil de mon site web dédié à l'ishimoku sur lequel en bas de page vous trouvez l'indispensable avertissement sur les risques que il vous devez lire avant que je démarre cette revue de marché pas beaucoup de dames ça dépend des jours nous avons sylvie nous avons evelyn il ya elles sont discrètes les dames mais bon c'est vrai qu'elles sont moins nombreuses en trading parfois nous avons Emmanuel aussi enfin il y en a mais elles ont cette qualité de discrétion que nous n'avons pas dans ce monde du trading un peu testostérone et comme on dirait en particulier sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'elles sont moins nombreuses les dames à pratiquer le trading que les messieurs sylvie fait un petit dessin sourire alors je vais répondre aux questions que vous m'avez posé notamment sur les demandes d'analyse il ya des anthony qui nous propose aussi des analyses d'éventuels plans de trading qui sont intéressants j'en ai repéré quelques uns aussi bon il n'a pas des masses j'ai beaucoup de questions donc on va essayer d'aller un peu plus vite aujourd'hui et puis si j'ai le temps j'exécuterai les proscreener pour voir s'ils trouvent quelque chose pour les personnes qui viennent pour la toute première fois sachez que je ne délivre pas de signaux je ne fais pas de conseils en investissement je suis spécialiste de l'ishimoku et des chandeliers japonais je vends des formations concernant ces outils et donc il est normal que je puisse montrer comment est ce que je l'utilise moi même c'est comment ce que j'utilise moi même ces outils pour mon propre trading c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je montre en temps réel tous mes trades sur mon forum ishimoku avec point d'entrée stop et tp de façon à ce qu'on puisse voir si ça gagne ou si ça perd de façon incontestable et que je les récapitule tous dans mon journal de trading et lors de ces revues de marché je n'apprends pas non plus aux personnes à utiliser l'ishimoku il faut déjà savoir l'utiliser ou bien peut-être que ça vous donnera envie d'en savoir plus et à ce moment là vous irez en découvrir davantage sur le site que je viens de vous montrer voilà un ishimoku kinkoyo point info et sur le forum que je vous montrerai tout à l'heure vous y trouverez de nombreuses vidéos de nombreuses ressources totalement gratuites sans obligation d'achat des formations quoi dire de plus alors on va commencer par les indices mais on va aller très vite parce que à chaque fois j'y consacre plus d'un quart d'heure voire 20 minutes et ça en vaut pas la peine parce que finalement de semaine après semaine rien ne change voyez ça fait pratiquement trois ou quatre mardis consécutifs que je ne dis qu'une chose je dis que les indices sont survendus que ça nous plaise ou que ça nous déplaise qu'on trouve ça juste ou injuste par rapport à l'économie réelle quel que soit notre biais bon ils sont soutenus le marché actions et sont et soutenus par la politique monétaire des différentes banques centrales par l'optimisme lié à tort ou à raison peu importe lié aux négociations sino-américaines en cours donc ce marché pour le moment ne fait que monter 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 voyez c'est pas parce qu'on a des doji c'est pas parce que ça c'est un intéressant de savoir ça aussi en chandelier japonais que nous avons des chandeliers de retournement sur des sommets que pour autant on peut parler de points hauts et je trouve qu'il est totalement prépaturé de les vendre en tout cas on peut le faire mais il faut savoir que ça concourt le risque à un moment donné ça va bien retracé mais pour le moment ça ne rate ça ne retrace pas souvenez-vous nous avions tracé pour trouver des objectifs les extensions de fibonacci pour les objectifs haussiers je ne m'amuse toujours pas à les acheter non plus parce que acheter un marché qui est totalement sur acheter n'est pas pertinent non plus donc en fait lorsque l'on rentre en trading en position c'est ce que l'on va voir avec les les plans que nous avons les stratagèmes les plans que nous avons pour la semaine ici partagé par les uns et les autres et par moi même la question indispensable à se poser c'est ai-je une haute probabilité de gagner mon trade si j'entre maintenant donc entrer à l'achat dans un marché qui est totalement sur acheter on ne peut pas répondre positivement à la question et à la fois vendre un marché qui ne sait que monter 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 et qui fait perdre la plupart des personnes sauf si on a un timing parfait à moyen terme la plupart des personnes qui s'essaye à le vendre on ne peut pas répondre non plus positivement à la question savoir si on a une forte probabilité de réussir notre trade c'est plutôt mitigé donc comme nous avons passé plus de 20 minutes à chaque fois sur chacun de ces indices la dernière fois pour répéter systématiquement la même chose je me permets d'aller un peu plus vite aujourd'hui donc le dow jones c'est pareil voyez il a cassé son range par contre ce que nous pouvons étudier ce qui serait tout à fait intéressant c'est être au point pour acheter éventuellement des replis c'est à dire que lorsque les prix vont fatalement tôt ou tard se replier nous pourrons à ce moment là envisager de faire des achats si les conditions à ce moment là sont réunis pour éventuellement se replacer après repli dans le sens de la tendance mais pour le moment c'est prématuré donc par exemple pourquoi pas sur la qui joue une daily ici qui est venu se coucher sur la borne haute de l'ancien range sur le dow jones je précise que là je suis sur les futurs c'est pour ça que vous n'avez pas exactement les mêmes quotations si vous êtes sur cfd mais enfin l'analyse est la même concernant le sp 500 nous pouvons aussi avoir la patience d'attendre par exemple un repli sur la qui joue une scène hebdomadaire qui à mon avis serait un excellent point pour éventuellement puisque correspondant aussi à la borne haute d'un ancien range voyez si on le trace comme ça cette zone là pourrait être intéressante ou plus plus haut aussi pour éventuellement acheter sur repli dans le sens de la tendance et laisser courir la tendance en sachant qu'à un moment donné ça fera craque badaboom mais ça on peut pas l'anticiper à l'avance le dax je vous disais les mardis précédents vendre le dax oui pourquoi pas les gens qui l'ont vendu là à court terme ont fait quelques gains mais souvenez-vous je vous disais le dax tant que le sp 500 monte le dax monte c'est comme ça et c'est pas autrement d'autant plus que nous avions ici la borne haute du range hebdomadaire qui selon moi comme je l'ai expliqué plusieurs mardis consécutivement attirait les prix et donc ce qui devait arriver est arrivé le marché c'est à dire que à part les particuliers qui eux veulent vendre par rapport à un biais psychologique en espérant trouver le point haut souvenez-vous on parlait aussi du point g mardi dernier donc on espère toujours trouver ce genre de points et puis finalement on a un peu du mal à les trouver et on s'y casse les dents donc c'est la raison pour laquelle je disais bon il est surtout préférable d'attendre que les prix viennent chercher la borne haute puisque les investisseurs ceux qui mettent du lourd sur le marché eux cette borne de range peut vous garantir qu'ils l'ont vu et qu'elle allait attirer les prix et donc ce qui devait arriver est arrivé les prix sont venus faire une mèche pile poil sur cette borne haute de la dérive latérale je disais même que nous aurions pu envisager d'entrer à l'achat en intraday pour aller la chercher je l'ai dit plusieurs fois mais que c'était risqué et que moi je ne le faisais pas ceci étant dit je me demande si exceptionnellement et malgré tout ce que je suis en train de dire nous ne pourrions je ne pourrai je ne parle que pour moi faire une exception à la règle et peut-être essayer de profiter du fait que là nous atteignons de nouvelles résistances si on trouve les extensions de on trace les extensions de fibonacci parce que sur le russell donc l'indice russe est apparu une configuration favorable vous savez que j'aime bien ce type de configuration donc si vous traitez les futurs vous savez que maintenant vous avez la possibilité de traiter comme moi les micro les e micro futurs donc c'est pas très cher c'est entre 2 dollars et 5 euros ou 5 dollars le point je me semble-t-il c'est ça devient de plus en plus accessible c'est de ne plus 50 dollars le point ou 100 dollars le point donc on peut ne pas se contenter des cfd avec leur cotation approximative et leur recotation fréquente pour traiter sur les marchés réguliers que sont les futurs et donc nous avons la possibilité de traiter les e micro à des frais finalement tout à fait correct me semble-t-il pour traiter des produits de la qualité des futurs donc sur le russell en journalier le nous avons ici eu une accélération nous avons vécu une accélération hier et les prix sont venus taper pile poil la borne haute de cette dérive latérale et pour le moment sont en train de dessiner un chandelier de retournement c'est totalement approximatif prématuré pardon que de le dire puisque ce n'est que ce soir que nous aurons la clôture de ce chandelier bon ça m'interpelle moi vous savez que j'aime beaucoup le trading range quand je vois un chandelier de retournement en en préparation sur une borne haute de rendre je m'interroge je suis tenté je suis attiré par ce type de configuration ceci dit la sagesse voudrait de ne pas y toucher et d'attendre comme je le disais des replis pour traiter dans le sens de la tendance et c'est probablement malgré tout ce que je vais faire voilà pour les indices je viendrai voir vos questions après on va pas y passer la journée puisqu'on y répète toujours la même chose je vais répondre à vos questions et je vais basculer en fonction de vos questions entre le marché du forex et le marché des actions je vais commencer par une demande de d'analyse d'action qui est faite par didier ensuite nous irons voir des opportunités des plans de trading partagés par anthony sur notre forum et puis nous y retourneront au marché actions on demande aussi le bitcoin et l'ethereum donc on va essayer de regarder tout ça puis je vous parlerai des plans de trading que j'ai éventuellement repéré moi même pour la semaine avant j'ai la satisfaction de vous montrer que mon trade en cours vous avez vu je vous disais en début d'émission je montre toujours sur le forum j'annonce à l'avance les trades avant en temps réel avec stop et ensuite les gens peuvent aller voir si je les ai gagnés ou je les ai perdus souvenez-vous mardi dernier j'étais à plus ou moins plus 4 moins 5 pips et puis finalement j'ai réussi à sortir de mon gbp et gpi que j'ai partagé en temps réel comme je viens de l'indiquer sur le forum et que vous avez pu voir dès le début de montrer aussi mardi dernier en direct j'avais un objectif à 147 pips ici et puis pour les raisons que j'ai expliqué sur le forum je suis sorti légèrement avant parce que j'avais peur qu'on n'y aille pas un vendredi un vendredi j'ai pris 122 pips voilà ça c'est pour montrer de la semaine dernière je n'en ai pas fait d'autres depuis et je vous le savez vous me connaissez aussi je n'ai pas besoin de beaucoup trader pour gagner de l'argent sur le marché des devises ou ailleurs puisque j'essaye de rentrer avec de fortes probabilités de réussite donc pour le coup des fortes probabilités de réussite il n'y en a pas tous les jours didier me demande d'aller regarder l'action gcina gfc et d'en faire une analyse alors gfc euronext paris gcina oula c'est 150 euros l'action il faut avoir les moyens pour traiter ça c'est un peu comme alors je sais pas ce que c'est bon la tendance là je suis en daily la tendance est magnifique vous voyez le nuage ichimoku est parfaitement bien orienté à la hausse donc il n'y a pas de doute sur le fait que nous sommes dans une belle tendance est à la fois suite à ce gap haussier ici la tendance continue avec les prix qui sont parfaitement bien soutenu à la fois par la droite de tendance et à la fois par la qui joue ne sait donc la question que j'imagine sous-jacente de didier devrait être de savoir est ce qu'on peut acheter alors le problème des actions c'est que qu'est ce qui fait les indices c'est le marché actions donc si les indices sont au taquet ça veut dire que les marchés actions il est au taquet donc c'est tendu quand même c'est pour ça que je préfère ne pas trader d'ailleurs si on bascule en graphique hebdomadaire didier nous avons le même type de configuration ça ressemble à hermès et tout le tout team la kering etc nous avons et le vmh nous avons le même type de configuration que sur le marché indiciel sur achat permanent les prix extrêmement éloignés de la tenkansen la tenkansen trop éloigné par rapport à la kijunsen dont nous sommes dans un marché extrêmement sur acheter donc acheter malgré la configuration daily des prix soutenus par la kijun daily alors que nous sommes dans un marché extrêmement sur acheter est quelque chose qu'il est possible de faire mais qui comporte un risque élevé c'est à dire qu'à un moment donné il faut bien que il faut bien que ça retrace ça ne peut pas monter comme ça de vitam aeternum sans retracer donc moi ce que je ferais si je voulais trader cette action c'est que je préparais un plan de trading consistant à venir chercher par exemple un repli soit sur le niveau de la kijunsen qui là va continuer à monter soit sur l'ancienne borne haute de ce range soit sur la droite de tendance que l'on peut tracer à partir d'ici mais je ne me risquerai pas de l'acheter ici et maintenant de façon sur acheter j'attendrai un repli et si repli il y a alors à ce moment là oui pourquoi ne pas continuer dans le sens de la tendance en mensuel voilà c'est exactement la même chose il faut attendre un repli on ne peut pas acheter de toute manière c'est une règle quand on pratique l'ichimoku il y a une règle qui consiste à ne pas acheter lorsque les prix sont trop éloignés de la tenkansen ou vendre bon là ce n'est pas le cas sur l'hebdo sur le journalier mais comme on valide toujours sur les unités de temps je suis supérieur on constate bien le sur achat consistant enfin le sur achat des prix vis-à-vis de la tenkansen donc passons maintenant à une deuxième action que nous demande didier avant d'aller voir des paires de forex proposé par anthony kim co alors c'est un marché le marché américain je n'ai toujours pas activé kim co sous déjà le marché français me suffit donc kim co donc là on est à un niveau de prix tout à fait différent on est sur du mid cap donc donc accélération ici un forte accélération qui est d'ailleurs voyez on n'achète pas les accélérations les prix doivent revenir à la tenkansen puisque la tenkansen à vocation à coller au prix magnifique d'ogis ici sur la kijunsen dans le sens de la tendance peut-on acheter cette action d'abord j'en sais rien il faut aussi faire une analyse fondamentale du marché actions et là si on revient sur le marché hebdomadaire on retourne toujours sur le même type de problématique c'est c'est totalement sur acheter les stochastiques sont totalement en zone de surachat depuis des semaines et des semaines l'écart entre la tenkansen et la kijunsen est trop important c'est risqué donc si on est dedans il n'y a pas de raison d'en sortir mais si on n'est pas dedans franchement on ne sait c'est compliqué d'acheter un marché extrêmement sur acheter il faut attendre un repli il faut attendre des zones de repli alors ensuite je vais aller regarder une analyse qui n'est où qui nous est proposé par anthony sur la ud nz d alors excusez moi j'ai pas alors index du forum index du forum à ud nz d à ud nz d c'est une belle analyse à ud nz d swing on se met sur la dernière page donc on clique ici à droite et voilà l'analyse qui nous est proposée aujourd'hui par anthony sur la ud nz d donc on va lire ensemble on va regarder les graphiques et puis après on va aller regarder sur mes graphiques anthony nous explique à la gentillesse de partager cela avec nous et ça prend beaucoup de temps que de le faire donc j'en profite pour te remercier anthony il a la gentillesse de nous proposer son plan de trading sur la ud nz d en nous indiquant que les prix sont arrivés sur la kijun hebdomadaire donc si on agrandit son graphique on voit bien que sur son graphique les prix sont arrivés sur la kijun hebdomadaire ensuite en daily il fait une analyse sur plusieurs unités de temps ce qui convient de faire donc dynamique lorsque l'on utilise l'ichimoku en daily il constate que cette zone c'est à dire la zone de la kijun hebdomadaire a déjà fait support et pourrait repousser les prix il note la survente flagrante dont voyons parler de survente quand il ya une survente on s'attend à un repli et l'éloignement de la kijun qui va rester plate pendant trois semaines s'il n'y a pas de plus bas donc qui dit survente s'attend à un rebond c'est pour ça qu'on ne vend pas lorsque c'est en survente donc le plan partagé par anthony consiste à surveiller la clôture journalière et à entrer l'on en cas de chandelier nous l'indiquant c'est à dire un chandelier de retournement avec un objectif fixé sur la kijun daily alors nous allons aller observer cela sur mes graphiques et je vais vous dire si je partage cette analyse avec anthony a ud nz d donc je la rajoute ce que c'est une paire que je ne traite pour ainsi dire jamais je la trouve un peu compliqué mais lorsqu'il y a matière à le faire il y a matière à faire donc je suis totalement d'accord avec anthony sur le fait que les prix sont en totale survente éloignement important des prix vis-à-vis de la tenkansen et viennent ici taper la kijun sen alignée elle même à un plat ssb néanmoins nous pouvons aussi constater que si le nuage est à plat oui avec un twist cela veut dire que nous sommes dans une période de range donc les prix ont tapé la borne haute du range qui est ici et ont vocation normalement à aller chercher la borne opposée sauf que parfois ils font ce que l'on appelle est ce que j'explique dans mes formations une rotation partielle à l'équilibre et c'est exactement ce qui pourrait se produire avec cet arrêt des prix ici sur la kijun sen indiqué par anthony et la ssb donc la fameuse zone d'équilibre donc la question est de savoir comme le dit anthony si on peut acheter ce niveau si jamais chandelier de retournement il ya en hebdomadaire donc là nous sommes sur le graphique hebdomadaire nous avons notre rectangle jaune qui est le range hebdomadaire que je viens de montrer voyez quand on tape en bas on va chercher en haut et quand on tape en haut a priori on va chercher en bas mais en attendant d'aller chercher le bas si jamais la zone d'équilibre cède ce qui n'est pas toujours évident si on fait une rotation partielle peut-on acheter pour aller chercher la kijun sen comme le dit anthony oui c'est possible le problème c'est que c'est contre la tendance c'est à dire que c'est contre la nature du mouvement la nature du mouvement selon moi va du haut vers le bas du range donc quand on est contre la nature du mouvement il est toujours très difficile de mesurer l'objectif donc je suis d'accord avec le point d'entrée par contre la kijun sen ça j'ai plus de difficultés c'est la raison pour laquelle j'ai tracé les niveaux de fibonacci comme vous pouvez le voir ici on constate d'ailleurs comme je l'explique dans mes formations que le plat kijun correspond toujours au niveau de 50% de retracement de fibonacci seulement il est impossible de savoir en cas de retracement si les prix vont aller chercher le niveau de 28 de fibonacci 23 pardon de fibonacci ou s'ils iront chercher les 38 de fibonacci ou les 50% de fibonacci et ensuite au dessus des 60 tandis qu'on inverse la tendance peut-être que ce mouvement de rebond que tu évoques anthony n'ira chercher que le niveau des 38 de fibonacci nous ne pouvons pas le savoir et c'est là où c'est difficile mais sinon le plan est bon donc si on bascule maintenant sur du h4 par exemple pour affiner la situation nous voyons d'ores et déjà que sur la kijun sen hebdomadaire que tu évoques il y a déjà un début de chandelier de retournement et effectivement en journalier il serait tentant de te suivre alors attention parce que attendez je vais faire un petit peu le ménage je vais faire un peu le ménage il faut aussi tenir compte que sous la kijun hebdomadaire il y a ici juste en dessous la ssb donc les prix font et si on regarde l'action des prix et non pas que les lignes de l'ishimoku voir que le niveau de support il peut descendre jusqu'à 1 05 50 bon donc si chandelier de retournement il y a sous les 1 05 50 je serai tenté de te suivre après ce qui est difficile c'est de fixer l'objectif bon de toute façon même si on vise des 38 de fibonacci il faut voir qu'on met le stop sous la mèche la plus basse sous le support en question et une fois qu'on a fixé le stop on voit combien de pips en taille de pips fait le stop et on regarde combien de pips fait l'objectif même si on va chercher que les 38 2 si on a un ratio de 1 2 on peut y aller sinon on doit s'abstenir donc je confirme que je suis d'accord avec ton plan que je trouve excellent mais contre un mouvement naturel qui va du haut vers le bas et je ne me risquerai pas à aller chercher aussi loin que la kijun daily parce que je sais par expérience qu'il est difficile contre la tendance de mesurer les objectifs de retracement voilà pour à u d u n z d donc à u d n z d non pas eu des usd comme j'ai dit merci beaucoup anthony excellente analyse on va regarder les autres analyses d'anthony on va faire par exemple euro à u d alors euro à u d donc on remet le forum un autre forum ishimoku sur lequel nous avons des membres très actifs comme anthony qui partagent leurs analyses alors on va se mettre dans les paires de devises et on va aller regarder euro à u d euro à u d et on va trouver l'analyse swing d'anthony alors que partage anthony avec nous sur l'euro à u d nous je vais essayer d'aller un peu plus vite bonjour mon plan short pour un retour vers la kijun daily donc j'agrandis ton graphique donc la kijun daily si je ne me trompe pas elle est là donc tu envisages un retour sur la kijun daily ici c'est très clair en plus j'adore parce que c'est de plus en plus concis c'est de plus en plus précis tes analyses il y avait beaucoup de texte à une époque maintenant en trois quatre phrases comme ça tu arrives à explicité de façon très claire donc on voit ton grand progrès d'analyse ishimoku et ton talon d'analyse ishimoku anthony et je m'en réjouis que tu puisses le partager avec nous tu vois un pull back en h4 ok donc ok on va y revenir après tu vois un pull back en h4 en h1 tu constates que la kijun est restée plate d'accord donc un range en m30 parfait on va aller voir tout ça plan ce n'est pas la façon de traiter de patrick je confirme selon parce que j'ai regardé et c'est ça qui est bien c'est que nous pouvons utiliser un même outil d'une manière différente et je m'en réjouis aussi ce n'est pas la façon de traiter de patrick mais je vois une possible entrée short en h4 en cas de chandelier de retournement au contact de sa kijun ou chandelier de retournement m30 pour aller chercher donc la kijun daily c'est bien ça si j'ai bien compris tu vas me le confirmer donc je vais expliquer là pourquoi contrairement à aud nzd je suis moins d'accord mais comme tu le dis toi même c'est normal puisque nous n'avons pas la même façon de pratiquer là sur cette analyse en tout cas autant là il n'y a pas de problème sur aud nzd autant euro aud nous avons un différent donc si j'ai bien compris ton plan et qui est un bon plan puisque nous sommes en survente ici aussi on peut le voir ton plan est un retour des prix sur la kijun sen ici alors moi déjà rien sur le daily pourquoi ce n'est pas ma façon de traiter parce que moi quand je vois un rand je suis hyper basique donc comme je suis hyper basique je vois un twist au milieu la ssb qui est au milieu je vois ici un ressaut les prix sont allés du bas jusqu'en haut du range lorsqu'ils sont arrivés en haut du range ils ont fait un soulèvement un avalement ils sont partis en bas du range en bas du range ils ont fait un ressaut et là la logique consisterait à penser qu'ils vont donc aller chercher le haut du range puisqu'ils font des rotations dans le range et en plus les coquins ils ont cassé la zone d'équilibre qu'on pourrait désormais mettre ici je ne suis pas pris la bonne ligne lorsque la zone d'équilibre dans un range est cassé et on casse la zone d'équilibre on se replie sur cette zone d'équilibre qui peut aller jusqu'à la ssb qui est ici et non pas la kijun et à ce moment là a priori si chandelier de retournement il y a sur cette zone d'équilibre ce serait si on suit la logique pour partir aller chercher la borne haute du range c'est pour ça que je ne te suivrai pas sur ce trait même si malgré tout ce que tu dis peut tout à fait arriver mais ça ne correspond pas aux règles que je pratique moi même par rapport à mon utilisation de l'ichimoku donc mais c'est exactement ce que tu dis sur ton tweet en h4 si on bascule sur le h4 veuillez m'excuser je reviens quelques instants sur le graphique journalier je vais enlever la zone d'équilibre qui est ici pour pas tout mélanger et je vais matérialiser l'objectif que tu nous propose anthony en gros rouge comme ça en h4 puisque c'est notre objectif donc si j'ai dit voilà donc la kijun daily que tu aimerais viser est ici selon moi comme je viens de l'expliquer on est dans un mouvement qui conduit les prix probablement en tout cas en toute logique selon ce que je viens d'expliquer après deux rotations une rotation vers le haut une rotation vers le bas tant qu'on ne sort pas du range a priori l'idée c'est d'aller dans une rotation qui va conduire les prix en haut du range ça c'est mon point de vue tu veux viser ici et c'est d'ailleurs tu as raison en cas de de si la kijun h4 ici elle ne cède pas c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant donc pour le moment le marché te donne totalement raison même si tu étais rentré maintenant tu pourrais déjà mettre ton stop à zéro et tu n'aurais plus rien à perdre tu voudrais viser ici la kijun saine qui se trouve ici selon moi c'est prématuré parce qu'ici se forme un range aussi oui h4 un range d'attente si ce range h4 venait à casser alors à ce moment là je commencerai à être d'accord avec toi mais tant qu'il n'est pas cassé je pense qu'on peut continuer des rotations à l'intérieur de ce range h4 et s'il venait à casser vers le haut alors à ce moment là nous pourrions aller chercher le haut du range donc je vous propose un plan alternatif qui est soit de traiter ce range soit d'attendre qu'il casse s'il casse par le haut après repli à ce moment là moi je viserais la borne haute du range qui se trouve ici donc voyez entre anthony et moi vous avez la possibilité d'étudier et de vous deux plans de trading différents et de faire votre choix voilà pour l'euro à ud donc je reviens maintenant à sylvie qui nous pose une question sur la fnac j'irai voir vos questions après fnac d'accord donc anthony me dit euro à ud qui joue une daily est un objectif final expliqué dans un plan swing posté sur le ferrol le 19 novembre donc est ce que je me suis trompé est ce que cela veut dire que tu ne vis plus la qui joue une daily aujourd'hui sur ton analyse peut-être j'ai mal lu ouais retrouver essayer de retrouver ce poste c'est ici hop on va le décaler bon toujours dans l'idée de mon plan short pour un retour vers la qui joue une daily donc c'est tout genre donc même tu l'as publié le 19 novembre donc on pourra aller regarder le 19 novembre j'avais déjà répondu donc je comprends tout à fait ton analyse et ta démarche mais ici et maintenant pour les raisons que tu as précisé toi même je ne l'ai pas je ne la partage pas pour la raison que je viens d'expliquer parce que j'insiste sur le fait que selon moi on est dans un range et on est parti du bas on va en haut on part du haut on va en bas on est parti du bas on a cassé la zone d'équilibré la probabilité pour qu'on aille en haut m'apparaît quand même étant importante sylvie la fnac alors la fnac est ce que je suis sur la fnac darty oui alors la question de sylvie d'arty est ce que tu peux regarder s'il te plaît patrick en hebdo et en mensuel donc on va regarder hebdo et mensuel you et là on a la réponse aussi de vie alors je ne sais pas quand est-ce que tu m'as envoyé le mail selon toi sylvie nous serions sur la borne basse d'un range alors peut-être en mensuel ou alors mensuel alors mensuel en mensuel alors oui c'est pas faux donc sylvie c'est parfait puisque tu as bien matérialisé ici le fait que la ssb restait plate ici au milieu ainsi que la kijun sen restait plate ici au milieu avec le twist du nuage qui est à l'horizontale nous indique une forte probabilité de trading range donc là c'est pareil c'est pas un mouvement tendanciel on est parti du bas vers le haut ici on fait une couverture en nuages noirs on part du bas ici voyez ce que je vous disais tout à l'heure exactement ce que ce qu'on vient de discuter avec anthony nous avons ici un magnifique marteau qui renvoie les prix sur la zone d'équilibré est arrivé ici sur la zone d'équilibré ça ne passe pas couverture en nuages noirs on revient tester le bas la fameuse rotation partielle donc maintenant la question que se pose sylvie est de savoir si nous pourrions éventuellement acheter cette zone pour envisager d'aller chercher au moins la zone d'équilibré j'imagine que telle est la question bon étant donné que sur weekly on est en train de dépasser des supports moi j'aurais plutôt tendance à attendre la clôture mensuelle nous sommes le 26 novembre j'attendrai le 1er décembre pour savoir à quoi va ressembler ce chandelier parce que si ce chandelier en clôture mensuelle façon nous sommes pas pressés pour entrer en position en mensuel si ce chandelier en clôture mensuelle venait à casser la borne basse de ce range alors à ce moment là nous aurions un signal de vente malgré la survente à son nom il faudrait attendre le pull back 1 et après pull back aller viser des objectifs comme les ssb qui se trouve partout en dessous je ne me risquerai pas à rentrer en hebdomadaire parce qu'en hebdomadaire nous avions bien un range d'attente ici mais effectivement incrusté dans la grande dérive les fameuses poupérus dans la grande dérive latérale du mensuel donc ça ce range a été cassé donc là la question est de savoir si ici nous pourrions avoir un point d'entrée je ne me risquerai pas à le faire là tout de suite il faut absolument attendre la clôture mensuelle et d'ailleurs la clôture hebdomadaire attention bon là le range on peut le tracer un peu plus bas si on tient compte des mèches sur le mensuel c'est un bon plan de trading il faut analyser le secteur aussi fnac darty ça pourquoi ça dégouline comme ça ça dégringole et qu'est-ce qu'ils sont quelles sont les raisons fondamentales de cette dégringolade mais effectivement nous pourrions effectivement tu as raison avoir un signal d'achat sur la borne basse du range mensuel en cas de chandelier de retournement explicite sur le mensuel confirmé sur le graphique hebdomadaire et tu nous dis aussi que le plat qui joue dans mensuel à 45 11 bruit-il le signal d'achat donc on va retourner voir cela le plat qui joue en mensuel à 45 11 à 45 11 je ne trouve pas donc non je ne vois rien qui brouille le signal d'achat éventuel alors d'ici nous avons eu doji on est reparti vers le haut et si on a un avalement on est reparti vers le haut et si on a couverture en nuages noirs on part vers le bas ce qui est gênant c'est la rotation partielle nous savons que statistiquement lorsque l'on a atteint la borne d'un range qu'ensuite on est reparti à l'équilibre taper la zone d'équilibre et qu'on repart dans l'autre sens nous savons que statistiquement la probabilité de cassure du range augmente d'où la nécessité absolue d'attendre la clôture de ce chandelier en mensuel si chandelier de retournement explicite il y a on peut rentrer à mon avis on met le stop sous la mèche la plus basse c'est à dire au niveau des 44 sous les 44 après on gagne on perd mais on a le ratio donc même si on perd celui-là finalement on a le ratio on est bien rentré en respectant la règle avec une forte probabilité de réussite et puis on peut malgré tout plaire des ce n'est pas grave puisque on le gagnera le prochain et notre ratio nous permettra d'avancer je vais répondre maintenant à grégoire sur le bitcoin alors ça tombe bien parce que j'ai fait une analyse du bitcoin hier sur le blog donc voilà le blog on va voilà le blog ishimoku si vous voulez s'afficher il serait super sympa voilà le blog ishimoku analyse du pic du bitcoin donc normalement je dois avoir mes tracés donc pour le coup je vais aller assez vite puisque je l'ai déjà fait hier que je ne traite pas je ne traite pas les les comme on appelle ça les crypto monnaies c'est pas ma tasse de thé du tout donc là c'est pas très compliqué puisque comme je l'ai expliqué sur le blog il faut savoir que tous les tous les plats de l'ishimoku en extension joue parfaitement le rôle de support résistance sur le bitcoin et ce depuis des semaines et des semaines du coup ça rend l'analyse relativement simple si on prend en tous les plats de l'ishimoku en extension et paf tout ça absolument tous celui ci c'est un plat tenkan lié à un plat ssb ici nous avons plat qui jaune on s'aperçoit la précision chirurgicale de notre ami l'ishimoku quel que soit l'actif donc là en l'occurrence il s'agit du bitcoin vous pouvez voir que chaque extension de plat de l'ishimoku correspond à un niveau de support résistance chirurgicale regardez si vous en doutez il suffit de regarder et nous pourrions même ajouter celui ci qui a provoqué la mèche qui est là donc à partir du moment où on a tracé ces extensions souvenez-vous la dernière fois que j'ai fait une analyse du bitcoin je disais que l'objectif c'était toutes ces lignes j'ai pas changé d'avis donc maintenant nous sommes ici aussi dans un mouvement de dérive latérale il n'y a pas de tendance donc ici nous sommes partis du haut avec ces mèches la vocation nous sommes en train de travailler la zone d'équilibré on pourrait être retracé ça sur mensuel pour y voir plus clair la vocation des prix à aller chercher la borne basse du range qui se trouve ici mais en attendant d'y aller nous avons des zones intermédiaires si on n'a pas vendu en haut on peut aller trader toutes les zones intermédiaires bon là j'ai tracé des lignes en noir en dessous elles sont rouges donc à partir du moment où nous avons cette extrême cassure ici du bitcoin qui est venu chercher l'objectif des 6000 de combien des 6400 6500 50 points le marché est totalement survendu donc on n'entre jamais à la vente dans un marché survendu on peut s'attendre à un repli donc si repli il y a il y aura donc ça c'est le scénario d'achat mais contre la tendance donc je ne m'y risquerai pas le repli numéro un c'est le plat qui jaune qui se trouve ici ainsi que le plat ssb qui est ici d'ailleurs on a fait une mèche pile poil sur ce niveau regardez la précision encore magnifique de l'ishimoku toutes les extensions regardez au point près ça c'est les niveaux de retracement si on trace les fibonacci on va s'apercevoir qu'ici on doit avoir les 38 points 38 de fibonacci ici nous devons avoir les 50% donc ça c'est les replis possibles une fois que le repli aura eu lieu nous pourrons reprendre pour ceux qui traite le bitcoin de traiter entre ces lignes et pour cela il faut le faire sur les unités de temps inférieures telles que je l'explique au niveau de dans mes formations il s'agit pas de simplement faire une analyse il faut comprendre comment on entre en position c'est ce qui est expliqué dans mes formations avec comment comment mettre en pratique le fameux timing parce que c'est pas parce qu'on dit que les prix vont aller là qu'il faut rentrer maintenant on peut perdre le trade alors qu'on avait bien analysé juste parce qu'on n'a pas mis notre stop au bon moment ou surtout parce que nous n'avons pas eu le bon timing d'entrer en position par contre si ces niveaux baissiers dans le sens de la tendance qui doit conduire logiquement les prix du haut vers le bas du range vous savez que dans un range nous avons des tendances sous jacentes ça aussi vous le savez notamment si vous l'avez appris lors de mes formations vous avez des tendances les tendances s'arrêtent là où commencent ou terminent les bornes des rentes donc voyez bien la tendance ici vous voyez bien la probabilité pour que les prix se replie ici sur la borne haute de du canal pour repartir vers le bas et ensuite il suffira de traiter entre tous ces niveaux donc pour traiter entre ces niveaux tout dépend l'horizon de temps sur lequel on veut le faire si on veut le faire par exemple sur du daily alors là attention parce que je dois faire le ménage j'avais dû faire des voilà donc maintenant regardez comme tous ces niveaux encore convient de tracer de l'ichimoku j'adore ça parce que ça prouve à quel point l'ichimoku est un outil d'une extrême précision regardez c'est pas moi qui le dit si vous savez qu'il a beaucoup de détracteurs l'ichimoku il n'a pas besoin d'être détracteur ou pas détracteur il suffit d'ouvrir les yeux bref une fois qu'on a ouvert les yeux regardez tous les niveaux à l'intérieur du canal donc là on va probablement aller chercher le bas du canal mais il faut retracer regardez la kijun sen ici va correspondre à ce niveau par contre si on vient à casser par le bas ce niveau des 6510 à ce moment-là la cible suivante c'est l'extension plat ssb ou kijun que l'on a tracé sur l'hebdomadaire suivant donc 5830 et puis le suivant le suivant le suivant si l'espace est trop réduit pour entrer en daily et obtenir le fameux ratio de 1 pour 2 à ce moment là nous devons le faire sur du h4 quand un espace est trop réduit on peut m'excuser pour traiter dans une unité dans une unité de temps il convient de basculer dans l'unité de temps inférieur pour pouvoir trouver l'espace nécessaire à notre entrée en position regardez comme c'est magique regardez cette magnifique ce magnifique doji et cette magnifique étoile du matin pile poil sur l'extension de ssb hebdomadaire que l'on a tracé correspondant à une extension de plat de l'ichimoku c'est vraiment superbe donc là sur achat donc si ça casse ici maintenant les 6520 après pullback nous avons la possibilité d'entrer pour aller chercher le niveau suivant puis le suivant puis le suivant etc 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 si ça casse par le haut au dessus des 7800 pareil exactement la même chose et c'est simple une fois qu'on a compris l'utilisation de l'ichimoku et puis après pour améliorer encore notre timing d'entrée en position peut encore basculer sur des unités de temps inférieures par exemple ce doji ici était une un signal d'achat pour traiter contre la tendance est allé chercher à minima le niveau de 50 % de retracement voyez là ça casse on ne peut pas rentrer c'est pour les par exemple ici voyez les chandeliers de retournement ici en haute vague ainsi que cette étoile du soir et cette succession de doji cet avalement et cette étoile du soir filant ici dans le sens de la tendance cette fois ci au niveau de la kijunsen était un magnifique signal de vente pour aller chercher paf pile poil l'objectif suivant puis paf pile poil le suivant et paf pile poil le suivant voilà après ça s'apprend le timing est rentré en position nous allons terminer par je ferai pas l'ethereum là tout de suite enfin je peux regarder allez je vais essayer de le faire pour répondre à la question non j'ai pas le temps j'ai pas le temps ça sera trop long ni chf gpi ni ferrovial je vais parce que moi aussi j'ai des petits plans donc je vais regarder mon petit plan euro usd donc l'euro usd j'ai pas changé un vous avez aussi sur le blog je vous le remontre une fois de plus mon analyse précédente de l'euro usd regardez et jusqu'à présent mon analyse s'est avéré juste je ne suis pas entré en position parce qu'au niveau du timing l'analyse a été juste mais le timing ne s'est pas produit je disais notamment je crois que c'est à toi jean charles je ne sais plus puisque tu es là là regarde entre la kijunsen et la ssb je dis mais il n'y a rien à acheter il n'y a rien avant tant qu'on casse pas la kijunsen à l'achat ici il n'y a rien à acheter tant qu'on casse pas la ssb ici il n'y a rien à faire par contre si ça casse à ce niveau là nous pourrons viser les indices comme premier objectif et les prix sont allés chercher pile poil le niveau des indices comme premier objectif donc maintenant si l'on regarde le graphique là nous avons une contre une exception parce que le trading c'est pas une certitude je vous disais quand on part du bas on va chercher le haut donc là on a cassé la zone d'équilibré mais les prix pourtant repasse sous la zone d'équilibré de cette grande dérive latérale et on ne sait pas on ne sait pas ce qui va se passer d'ailleurs si on savait il n'y aurait plus de trading si on casse ici par le bas le niveau des indices la probabilité pour que les prix reviennent chercher les 109 65 puis les 109 c'est à dire la borne basse de ce range devient importante mais à contrario s'ils repassent parce que ça finalement c'est quoi c'est la zone d'équilibre qu'on est en train de travailler ici si on repasse au dessus des indices 83 on va dire les 1 11 alors à ce moment là la probabilité pour qu'on retourne chercher les 1 11 68 puis la borne haute au dessus des 1 12 43 de cette dérive latérale apparaît importante donc il est difficile d'établir des plans de trading tant qu'on n'est pas sorti de cette zone j'ai du mal à comprendre qu'on puisse réussir à le faire donc par contre si on bascule en h4 nous avons les deux lignes rouge que je viens de tracer qui correspondent pile poil à la zone qu'il faut franchir pour aller soit en haut soit en bas se transforme dans une sorte de grande dérive latérale h4 est que j'ai prolongé ici en tenant compte des plus bas donc on va sortir les lignes rouges puisque elle nous intéresse moins maintenant puisqu'on va se fixer sur les bornes de ce range donc là on est parti en haut avec la couverture en nuages noirs la probabilité pour que les prix peut-être après là maintenant c'est trop tard pour rentrer un mais après pullback ou pas mais à mon avis nous devrions revenir chercher les 1 09 89 aux alentours des indices ça me paraît comme étant encore probable c'est à dire le point bas qui est ici maintenant on peut aussi ne pas y aller donc puisqu'il ya un niveau de support ici c'est pour ça que c'est prématuré de traiter dans cette zone mais si nous venions à chercher les bornes de ce range ici nous pourrions envisager un achat pour repartir chercher la zone d'équilibré puis la borne haute de ce range et si les prix retape la borne haute de ce range nous pourrions en préparer un plan de trading pour vendre par exemple comme avec cette couverture de en nuages noirs après soulèvement pour vendre et repartir chercher un la zone d'équilibré de la borne haute pour ceux qui considèreraient qu'il est imprudent là où se trouvent les prix actuellement de faire cela nous pouvons préparer un autre plan de trading préparer un plan de trading ça ne veut pas dire qu'on va traiter aujourd'hui on va traiter quand le scénario va se réaliser donc tel que je viens de l'expliquer concernant le graphique daily si les prix viennent à casser la borne haute de ce range en h4 après trop bac sur la ligne de l'ishimoku et la kijunsen qui va venir se placer quelque part par là où se coucher comme elle le fait souvent sur la borne haute du range après repli nous pourrions rentrer à l'achat pour aller chercher les cibles que je viens d'indiquer c'est à dire là celle ci là puis le haut du range daily a contrario puisque c'est ça le trading c'est avoir un plan haussier un plan baissier a contrario si les prix cassent par le bas on attend le pull back sur les lignes de l'ishimoku et c'est comme d'habitude avec chandelier de retournement blablabla etc tel que je l'enseigne parfaitement et précisément dans les formations et hop on revient chercher la borne basse du là du range daily donc plan de trading 1 trader le range plan de trading 2 attendre la cassure le trop bac attendre la cassure le pull back et rentrer en position pour aller chercher les cibles qui sont explicites au niveau du graphique daily voilà un plan qui m'apparaît comme étant intéressant sur l'euro usd l'usd yen alors j'ai un peu modifié mon graphique mais c'est toujours le même vous le savez si on bascule sur du daily je n'ai pas changé il suffit d'attendre il suffit d'attendre voyez nous sommes en haut ici là on peut plus parler de range le nuage s'incline je continue de croire et de penser d'ailleurs ça irait dans le sens d'une vente de l'euro usd 1 ça irait dans le sens baissier par rapport à l'euro usd je continue de penser que l'usd yen pourrait casser des résistances alors qui dit pourrait ne veut pas dire que ça va le faire donc mon tracé est identique à celui des semaines précédentes au dessus des 129 50 je pense que nous pourrions atteindre le fameux niveau des 110 mais cela dit c'est pas fait pour le moment ça ne veut pas donc nous avons une boîte dans la boîte de la boîte en regarder d'ailleurs l'étoile filante qui s'est produit ici en haut de la boîte un toujours pareil les fameuses poupées russe nous avons notre grande dérive latérale nous avons une dérive latérale intermédiaire on l'attend la cassure comme je viens de le dire au niveau des 109 42 engendre selon moi nous avons une résistance intermédiaire à 109 74 engendre les 110 c'est un plan que je continue encore et encore à attendre et qui arrivera à un moment ou un autre si mon plan haussier ne se réalise pas j'ai une alternative baissière sous la droite de tendance du triangle que je viens de tracer et sous la borne basse de ce range puisqu'il faut tenir compte de ce grand c'est à dire sous les 108 30 nous pourrions très probablement revenir chercher les 108 à court terme voilà des plans de trading après il suffit de tenir ça affiché sur son graphe sur son écran et on attend soit ça se déclenche et des fois ça part à toute vitesse et tout se déclenche en même temps soit ça se déclenche pas et où est le problème si ce n'est savoir attendre pour finir je regarde encore et encore parce que ça aussi je la surveille de près l'action l'easy journalier après je vais voir vos questions vos commentaires l'action l'easy en journalier bon je vais pas vouloir faire je voulais déjà fait le travail d'un trader c'est d'avoir de la mémoire c'est souvent ce qui manque aux traders particulier le trader particulier il n'a pas de mémoire il a été oblité il cherche il trouve rien donc comme il trouve rien il oublie ce qu'il a cherché puis il part ailleurs puis finalement il sait plus où il habite le travail du trader c'est de faire des plans de se souvenir de ces plans parce qu'il n'a pas 45000 et d'attendre que le scénario se réalise donc ce plan l'easy je l'ai fait devant vous depuis plusieurs semaines et je ne l'oublie pas borne haute de la dérive latérale hebdomadaire cassure de la dérive latérale journalière j'attends le trop bac sur ces niveaux sur les niveaux de shimoku pour pouvoir aller chercher le haut du range ça arrivera peut-être jamais mais tant que c'est jouable je n'oublie pas mon plan donc ça a failli arriver voyez depuis que j'ai dessiné ici ça a failli arriver c'est pas encore arrivé donc voilà le plan pour l'easy et puis je surveille toujours téléperformance bon voilà téléperformance bon j'attends qu'ils se replient sur la borne basse ici mais il veut toujours pas normal puisque les actions sont au taquet inter inter parfum voyons voir inter parfum à tiens il a pris sa claque inter parfum bon dommage parce que je m'intéressais à la borne basse du range voilà je regarde si vous avez des questions des commentaires évelyne pour l'instant on attend on a comme buffet l'accord commercial sino-américain mais après la signature il faudra trouver quelque chose d'autre pour faire rêver alors peut-être assisterons nous à une correction qui ça c'est possible c'est possible c'est tout à fait possible j'espère parce que moi j'aimerais bien m'appuyer sur une correction pour pouvoir éventuellement acheter paul l'euro usd semble s'être calmé avant de descendre sous 1,10 tout à fait on vient de le voir benjamin bonjour le nz dgpi a cassé par le haut son range h4 suite à une phase de dérive à fort volume en analyse telle pertinente s'il vous plaît alors les analyses je vais le faire avec plaisir benjamin il faut me les envoyer la veille alors nz dgpi ça n'a pas changé si on regarde dans hebdo regardez c'est encore une fois la mémoire du trader j'ai tracé cette ligne de tendance et on passe toujours pas on est totalement sur acheter et on ne passe toujours pas ni au dessus de la qui jaune ni au dessus de la ligne de tendance donc je ne me risquerai pas à l'acheter malgré le fait que ça ait légèrement cassé la dérive latérale daily absolument ceci dit le trader qui trade avec ishimoku il tient compte des objectifs des obstacles qu'il y a sur les analyses les oula la je fatigue les unités de temps supérieures donc la cassure du range daily n'est pas validé selon moi selon l'ishimoku pour entrer en position sur le nz dgpi et au niveau du h4 on n'a pas cassé le range les mèches si on allait parce que je les tracés ça aussi la fameuse mémoire il faut garder nos tracés sur les écrans hop là je prolonge ma dérive latérale et on voit que ça n'est pas cassé donc déjà tant que c'est pas cassé en h4 pas de signal d'achat possible de là à vendre c'est compliqué parce que si on a une cassure en daily on n'a pas vendre en h4 donc pour le moment on s'abstient de du nz dgpi selon mon regard sur le graphique jacques il n'y a pas grand chose à faire sur les actions il est tué d'accord avec moi laurent qui se sauve qui nous souhaite une bonne journée anthony par rapport à euro à ud la quijun daily est l'objectif final mais plusieurs supports avancent c'est un objectif optimiste la quijun daily est en plate elle est la zone du range de décliffe d'un range h12 et j'envisage une rotation partielle à partir de celui ci bon très bien anthony merci beaucoup de ton partage moi tu as tout à fait raison mais enfin tant qu'on sort pas du range h4 comme je t'ai montré tout à l'heure jeu on n'en sort pas et je continue à penser que si on sort par le haut on ira chercher la zone haute du range c'est d'où l'intérêt de nos analyses alexis super cool la complémentarité entre toi profil enseignant prudent et anthony prend profil un peu plus aventureux ça pousse encore plus la réflexion et l'apprentissage sur l'ichimoku bah écoutez je m'en réjouis sylvie ce sont les mèches qui me gênent bon les mèches elles ne doivent pas te gêner c'était sur la fnac donc on revient sur la fnac en mensuel les mèches elles sont plutôt cool plus on a de mèches mieux c'est alors c'est sûr que si tu veux vendre alors j'ai peut-être mal compris parce que moi je vois plutôt tant que le range n'est pas cassé j'ai plutôt un plan d'achat en bas du range mais je commence à comprendre maintenant si tu veux vendre alors là effectivement c'est plus compliqué plus compliqué tu as les supports partout c'est plus compliqué c'est effectivement plus compliqué et tu as raison de tenir compte de tous ces objectifs de toutes ces de tous ces obstacles j'avais peut-être pas compris alexis proposition nzd usd ont travaillé la borne supérieure du range daily nzd usd on travaille la borne haute du range daily absolument range h1 bien établi à voir si ça casse vers qui joue nebdo ou si ça retourne vers zone d'équilibre absolument c'est tout à fait un plan de qualité alexis merci beaucoup de ton partage voilà donc là c'est un bon plan si ça casse par le haut là bas au dessus du range daily nous aurons probablement des objectifs haussiers sur nzd usd si ça casse par le bas nous ont probablement des objectifs baissier dont la fameuse zone d'équilibre dont tu nous parles nous pourrions par exemple envisager c'est toujours difficile de vendre un range malgré les chandeliers de retournement ça aussi c'est quelque chose que nous explique souvent anthony c'est très difficile de vendre un range daily voyez là on a le fameux range daily lorsqu'on a le pouvoir d'attraction de la qui joue de scène sur une unité de temps supérieur juste au dessus c'est compliqué je pense que s'il n'y a qu'à sûr on ira chercher la qui joue de scène hebdomadaire interparfums il faut attendre le repli sur la qui joue de mensuel sylvie c'est tout à fait pertinent gpi jpy wai ricardo suffisait pas gpi et oui on peut dire j-p-gj aussi merci ricardo de m'indiquer la bonne prononciation de jpy wai roland nous acquittait nous soit une très bonne journée les graphiques d'Anthony sont très personnalisés ça complique la lecture, si on les agrandit on les voit bien quand même on les voit bien, ils sont chouettes les graphiques d'Anthony merci pour ça Patrick, à très vite Benjamin, j'avais placé mon range plus bas et je n'ai pas pris en compte le graphique weekly Ricardo, you rock, yes, keep rocking merci à toutes ces analyses Raphaël et à moi maintenant de vous souhaiter une excellente journée je vous remercie pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre qualité technique et pour tous les progrès que vous me faites faire et pour ce très bon moment que vous m'avez fait passer très belle journée à tous et on en profite pour remercier Anthony, nous dit Habib ça marche Jean-Charles excellente journée à tous, bye bye et encore merci pour le bon moment que vous venez de me faire passer bye bye merci pour le bon moment que vous venez de me faire passer merci pour le bon moment que vous venez de me faire passer merci pour le bon moment que vous venez de me faire passer